hi guys alors ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ça je sais plus comment faire je sais plus comment vlogger déjà à l'époque quand j'ai commencé je savais pas faire mais alors là je suis je me sentais le mot bizarre mais on va faire de l'autre mieux aujourd'hui je compte faire une petite vidéo pique nique j'ai prévu de préparer du kimbap je sais pas si vous connaissez ça a coupé je disais je vais préparer du kimbap voilà c'est tout je me préparais à manger et après on va aller se poser moi et cédric quelque part dans un petit parc parce qu'il fait très beau à l'extérieur donc voilà j'ai rien prévu à part le kimbap j'ai rien acheté j'ai pas acheté le truc à grignoter des boissons d'ailleurs je crois que je devrais le faire mais voilà en tout cas ce sera au tour de du kimbap juste un petit truc je sais pas si vous avez vu je suis équipée je dirais la meuf elle est sur youtube depuis quinze mille ans mais bref là j'ai envie de bien faire les choses j'ai envie que la vidéo soit qualitative d'habitude je filmais enfin les quelques vidéos que j'ai sorti je les filmais soit avec mon appareil photo soit avec le téléphone et quand je filmais avec la caméra j'avais remarqué que le sang était un peu pourri donc on a un peu investi sur sur le micro il coûtait pas très cher mais voilà je à l'époque je me disais c'est pas grave on s'en fout j'ai pas besoin du micro mais là c'est une nécessité voilà voilà donc là je vais aller je vais commencer à préparer à manger juste avant j'étais allé chercher ce qu'il me faut pour le kimbap j'ai acheté de la viande là on a du radis c'est un radis spécial pour les kimbap vous ne les trouvez que dans les magasins asiat du poivrant du miel pour la viande c'est je vais faire de la viande à base de sauce soja et de la mortadelle voilà et c'est tout après il manque juste le riz ça je l'avais déjà je n'ai pas acheté de la sauce soja est-ce que j'ai oublié quelque chose on think so voilà voilà donc je vais commencer à cuisiner à doutes bon 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 Alors voilà, du coup tout est prêt là, par contre j'ai pas du tout pris le temps de vous expliquer comment j'ai fait, j'ai pas expliqué les étapes, la recette et tout ça Donc là je vais prendre le temps de le faire, j'ai fini de préparer les ingrédients mais j'ai pas encore enroulé les kimbap, du coup je vous montre comment j'ai fait Ici on a la viande, j'ai pris des lamelles de bœuf et du coup je les ai fait revenir avec des oignons, de l'ail, de l'huile et ensuite à la fin j'ai rajouté du miel et de la sauce soja Bien sûr j'ai mis des épices aussi et là c'est des ingrédients que j'ai fait sauter pareil mais séparément Donc il y a épinards que j'ai fait sauter au beurre et du sel, ensuite des carottes en lamelles, pareil je les ai fait sauter avec du sel, poivre et de l'huile Et des poivrons pareil, la même chose, là on a du riz, après la cuisson j'ai rajouté de l'huile de sésame et là j'ai juste découpé la mortadelle et le radis Voilà voilà et du coup là je vais commencer à préparer mes kimbap Vas-y, 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 vas-y... Ça, ça se sert, c'est ça j'ai fait Ha, 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 on va y arriver Putain, je sais pas, je sais pas Tu childhood Il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Alors on est allé dans un parc qu'on connaissait, on était déjà venus et on arrive vers 19h10. A peine arrivé, on commençait à mettre la couverture et il y a un monsieur qui passe en scooter et il commence à siffler. Et là, on comprend tout de suite qu'en fait, c'est déjà l'heure de fermer. Moi, j'étais déjà venu, mais lui, il habitait ici, donc il connaît très bien, mais c'est juste qu'on n'y a pas du tout pensé. Ça ferme à 19h et nous, on était là-bas à 19h10. Donc on a du tout remballé et on est allé dans un autre parc. Heureusement qu'il y a un autre parc juste à côté. C'est pas la même chose, il n'y a pas plus de verdure, mais ça fait l'affaire. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on vient que maintenant ? Parce qu'il a fait très très chaud aujourd'hui et moi, j'ai préféré venir en fin de journée comme ça. Il fait moins chaud et je ne supporte pas trop le soleil quand ça tape fort. Et voilà, là, il fait frais, c'est plus agréable. C'est tout. Oh, doucement, les kimbapes. Oh, doucement. C'est une pêche. Je vous jure, la meilleure chose que j'ai faite, c'est de laisser le pique-nique pour 19h00, enfin pour la fin de la journée. Parce que là, il fait frais, ça fait du bien. J'ai pas chaud, j'ai pas la tête qui tourne. Faut pas me ramasser, hein. Merci. Le has, tu l'as pas sorti de en dessous ? T'as voulu me douiller, là. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oh, elle a réjoui. T'es escroi. Putain. Heureusement, j'ai pas peur. Je te jure, j'aurais dit, c'est mort. Arrête, t'as rêvé, là. Tu te dis, t'as fait comme ça ? C'est une espèce de maligne, là. T'as juste rêvé, là. Tu t'es dit, ça m'a passé inaperçu. Joli mètre. Oh, mais c'est bizarre, t'as plus de ce que d'habitude. À quel moment tu les as récupérés ? J'ai sûr que tu l'as calé en dessous, là. Mais attends, bébé, depuis tout à l'heure, tu fais que me piquer mes trucs. Mais tu sais pourquoi je gagne, parce que je triche pas. Ouais, 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 c'est ça. Ah ouais, là, ça bégaye, hein. Ah, moi, je m'en fous, je vais le sortir, hein. Oh, mais alors là... Alors là, si t'as un as... Oh, je suis en train de paniquer. Attends, le king, il gagne. Mais non. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais ça va, c'est que des vieilles cartes. Ça, c'est des vieilles cartes, tu te fous de ma gueule. Ça va, c'est que deux. T'es un ingrat. Bon, on saura pas qui a gagné tout de suite, mais bien sûr que c'est moi qui étais en train de gagner, hein. C'est vrai ? Ouais, t'inquiète. J'avoue, j'étais en train de perdre. Mais c'est juste interminable. Donc, on a décidé de finir la partie à la maison. Et voilà, franchement, c'était cool. Ça nous a fait du bien, cette petite sortie. Ça nous a permis de respirer, de se détendre un peu, de ralentir. Et voilà, ça peut que faire du bien. Alors bébé, t'as kiffé ? Ouais, j'entends pas. J'entends pas. Oui, c'était sympa. C'est tout ? Ouais, c'était fun ! Alors, avant de rentrer, je voulais juste vous parler de ma tenue. La robe, elle vient de chez Rails. Les sandales, on s'en fout un peu. Vous pouvez mettre n'importe quelle paire noire. Moi, c'est une ancienne collection de l'année dernière. Je sais même plus dès quelle marque. Mais voilà, n'importe quelle paire en noir fera l'affaire. Mais la robe, elle est trop mimi. Ceux qui me connaissent sur Instagram, vous savez que c'est pas totalement mon style. mais c'est parfait pour une petite sortie comme ça, chill. C'était parfait pour pique-niquer. Je me sentais vraiment à l'aise et c'était... J'attends juste que la voiture passe. Je me sentais à l'aise dedans et c'était le principal. Voilà !